Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 5 minutes chrono dans lequel je vais vous apprendre à calibrer votre extrudeur. Donc dans la vidéo précédente sur la calibration de votre imprimante, je vous avais expliqué comment régler correctement vos courroies. Ici, ce sera la calibration de l'extrudeur sur Clipper. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Clipper ou que vous savez que votre imprimante ne tombe pas sur Clipper, malheureusement cette vidéo ne sera pas faite pour vous. Donc je vous invite forcément à aller voir un autre tuto d'un autre YouTuber qui sera consacré à Marlin. Donc qui est l'autre firmware bien connu et qui est utilisé sur la plupart des imprimantes 3D grand public. Alors bien calibré, son extrudeur est hyper important puisqu'un extrudeur mal calibré peut amener de gros problèmes d'impression et de gros défauts sur vos impressions. Donc c'est la première étape pour avoir de belles impressions 3D. Allez, je vous explique comment ça marche. C'est parti. Alors la première chose à faire est de préchauffer votre hotend et ensuite de charger du filament. Ensuite vous aurez besoin d'un pied à coulisses et alors si vous avez la possibilité d'imprimer cette pièce-ci, ça vous sera bien pratique aussi. Donc le lien est en description. On va l'utiliser directement comme ça vous verrez comment l'utiliser. Alors un petit conseil pour calibrer votre extrudeur, n'utilisez pas une bobine de filament complète. Faites plutôt avec une chute de filament, donc type fin de bobine, ça évite de faire du gaspillage de filament. Du coup, vous allez commencer par mesurer 12 cm. Alors avec l'outil ici, on a deux marques. La première est à 10 cm, la deuxième est à 12 cm. Donc avec une lame de cutter, vous pouvez marquer le 12 cm. Donc ça c'est avec cet outil là. Maintenant si vous voulez utiliser un pied à coulisses, le principe est exactement le même. C'est à dire que vous allez mesurer 12 cm. Donc c'est 12 cm depuis l'entrée de l'extrudeur. Et donc on est ici à 12 cm et je fais ma marque. Bien, maintenant on passe dans Clipper pour pouvoir extruder 10 cm. Nous voici donc dans Mainsail l'interface des Clippers que j'utilise pour toutes les imprimantes 3D sur Clipper. Alors vous avez deux colonnes, la colonne de gauche est celle qui va nous intéresser. Donc si vous descendez, vous arrivez ici sur la section extrudeur. Dedans vous avez une option Filament Length que vous allez définir à 100 mm, c'est à dire 10 cm. Ensuite l'extrusion feed rate, on n'y touche pas et on appuie sur Extrude. Et maintenant à l'aide de votre pied à coulisses, vous allez mesurer la longueur du filament restant entre la marque que l'on a fait précédemment et l'entrée de votre extrudeur. Voilà, donc je suis à 18,35 mm. Et donc maintenant on repasse dans Clipper pour pouvoir faire la calibration logicielle. Alors on est de retour dans Mainsail, on va dans l'onglet Machine, on clique sur Printer. Donc ici on est dans la configuration de l'imprimante. On descend jusqu'à l'instruction extrudeur qui est ici. Donc ça c'est la configuration de votre extrudeur. Alors on va avoir une formule ici à utiliser qui sera le Rotation Distance égale Previous Rotation Distance fois Actual Extrude Distance divisé par Requested Extrude Distance. Alors la valeur ici du Actual Extrude Distance, c'est la valeur réellement extrudée par rapport à ce que nous on a demandé. Pour calculer cette valeur là, on avait 120 mm qui était la longueur de filament qu'on avait marqué. Moins la longueur de filament restante, c'est-à-dire 18,35. Donc ça nous donne 120, moins 18,35. 101,65. Bon donc maintenant qu'on connaît le Actual Extrude Distance, on va appliquer donc la formule qui est celle-ci. Du coup, Rotation Distance égale Previous Rotation Distance qui est donc 22,23. Ensuite, Actual Extrude Distance qui est donc 101,65. Donc fois 101,65. Et enfin divisé par le Requested Extrude Distance qui est 100 mm qu'on avait demandé d'extruder. Et ça me donne ceci. 22,23 fois 101,65 divisé par 100 égale 22,596795. Donc cette valeur là, je la copie et je vais la mettre à la place du Rotation Distance ici. Donc ne pas oublier de remplacer la virgule par un point, sinon vous aurez une erreur dans Clipper. Donc maintenant on va faire un CVN Restart. Et ensuite on va refaire un test d'extrusion pour vérifier que maintenant la longueur de filament restante est bien de 20 mm, ni plus ni moins. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça aide la chaîne à grandir. N'oubliez pas aussi de vous abonner si jamais vous êtes intéressé par les autres tutos que je vais sortir sur la calibration de l'imprimante. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada